J'ai eu une conversation avec l'une des abonnés qui est sur ma chaîne, qui me disait « Matt, je veux commencer à entreprendre, mais seulement je suis sur allocation familiale. Et les allocations familiales, les services des allocations familiales ne vont jamais me permettre de gagner de l'argent parce qu'en fait, ils me donnent de l'argent parce que j'ai déclaré que je n'en ai pas assez. » Et dans ma discussion avec cette femme, je me suis rendue compte qu'elle exprimait les problèmes que plusieurs femmes en Europe rencontrent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pièges des allocations familiales. Si vous êtes dans les allocations familiales ou si vous connaissez un proche qui est sous allocation familiale, vous allez comprendre les thèmes que j'utilise ici, je vous prie d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des noms dits dans ce système que vous devez connaître. C'est un système qui détruit des familles et vous devez savoir pourquoi est-ce que ça détruit des familles. Et je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Matt Karine Djakou. Je suis entrepreneur e-commerce. Mon rôle, c'est d'aider le maximum de personnes à atteindre l'indépendance financière. Mon rôle, c'est d'aider un minimum de 100 personnes cette année à congédier leur patron. Il y a déjà 20 personnes qui ont déjà réussi à le faire et je suis très contente et je les encourage à persévérer. Mon rôle, c'est d'aider aussi un maximum de femmes à sortir du système des allocations familiales. Alors, certains parmi vous, peut-être ceux qui sont en Afrique, vont se demander, mais c'est quoi les allocations familiales ? Ils ne sont pas habitués à ce système, mais c'est vraiment un système en vogue dans les pays européens et dans les pays de l'Amérique du Nord. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela prédispose ? Il s'agit pour une personne à faible revenu ou alors d'une personne qui n'a pas de revenu du tout, de gagner de l'argent ou alors de se faire payer par l'État pour subvenir à ses besoins. En fait, c'est un système qui consiste à l'État de soutenir ceux-là qui, peut-être, sont malades ou bien alors ont déclaré qu'ils n'ont pas assez de revenus pour nourrir leurs enfants ou bien subvenir aux besoins de leurs enfants. En Angleterre, par exemple, lorsque vous avez des revenus de moins de 1 500 livres par mois, l'État vous soutient obligatoirement si vous remplissez certaines conditions liées à l'immigration et tout. En France, c'est un chiffre que je ne suis pas familière à ça, mais je suis beaucoup plus familière au système de l'Angleterre. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les dangers d'être dans les allocations familiales. Premièrement, les allocations familiales vous font rentrer dans un engrenage de pauvreté et de passivité. Ceux qui sont généralement dans les allocations familiales sont un peu comme dans un nuage. Leur créativité est bloquée. Ils n'arrivent plus à réfléchir dans le but de créer de la richesse, tout simplement parce qu'ils ont déclaré à l'État qu'ils étaient dans l'incapacité de le faire. Et l'État leur a donné de l'argent pour les aider à subvenir à leurs besoins. Mais l'État n'est pas bête, l'État n'est pas fou. L'État également met des gardes fous pour s'assurer que ce que vous avez déclaré, c'est effectivement votre réalité. Pour s'assurer qu'effectivement vous ne gagnez pas plus que ce que vous avez déclaré ou bien que vous n'avez pas plus que ce qu'ils vous donnent. Alors ils vont avoir accès à votre compte bancaire, avoir accès à vos relevés bancaires, avoir accès en fait à tout ce que vous faites avec de l'argent pour être sûr que vos dépenses ne sont pas plus que ce que vous recevez officiellement. Et être sûr qu'effectivement vous ne recevez pas plus que cela. Je connais plusieurs personnes qui refusent de se lancer en affaires tout simplement parce qu'elles veulent garder les allocations familiales. Parce qu'elles ne veulent pas avoir une autre source de revenus, une autre entrée d'argent qui sera visible à l'État. Et qu'à cause de cette rentrée d'argent-là, l'État va leur retirer les allocations familiales. Les allocations familiales, le système en fait dans lequel vous rentrez dans les allocations familiales, vous maintiennent la pauvreté à long terme. J'ai vu plusieurs personnes rester dans le système des allocations à cause des enfants parce que plus vous avez des enfants, plus les revenus que l'État vous donne sont encore plus importants. C'est la raison pour laquelle on a vu des gens, par exemple dans les pays européens, multiplier le nombre d'enfants dans la famille pour toucher à plus d'argent. Mais c'est une pauvreté qui ne dit pas son nom parce que les allocations qu'on vous donne, la somme d'argent qu'on vous donne est valable jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain âge de l'enfant. En Angleterre, après 16 ans, lorsque l'enfant a atteint ses 16 ans, l'État coupe déjà certaines sommes d'argent qu'il vous donne. Et lorsque l'enfant évolue à 18 ans, mais alors vous ne recevez même plus rien. Et dans certains cas, la maison qu'on vous octroie vous est retirée. Et vous vous retrouvez sans argent, sans maison et à recommencer votre vie financière. Dernièrement, je causais avec une femme à ses 45 ans. Elle se retrouve retirée, l'argent des allocations familiales, la maison qu'elle avait depuis des années. Et là, voilà en train de retourner à l'université et à tout reprendre à zéro. Et je me suis demandé, mais durant tout ce temps, pourquoi tu n'es pas allé à l'université? Pourquoi tu n'as pas mis sur pied une source de revenus? Elle m'a dit, mais Marc, si je le faisais, l'État allait me retirer les allocations. OK, l'État ne t'a pas retiré les allocations quand tu étais plus jeune. Te voilà à 45 ans. N'oublions pas que l'organisme humain suit l'horloge biologique. Ça veut dire qu'à un moment donné de votre vie, vous n'aurez plus les mêmes forces que vous aviez lorsque vous étiez dans votre vingtaine ou dans votre trentaine. À 45 ans, on n'a plus la même force de supporter certaines situations de la vie qu'on aurait pu supporter lorsqu'on avait 30 ans. Et cette femme était en pleurs lorsqu'elle me racontait son histoire. J'aimerais dire ici à ceux qui sont dans les allocations familiales et qui ont décidé de s'y installer et de ne rien faire pour créer de la richesse, que c'est un piège. Lorsque vos enfants vont atteindre l'âge de la majorité, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que l'État va retirer l'aide en supposant que vous êtes assez grand et vous êtes majeur pour aller vous battre et chercher l'argent pour subvenir à vos besoins. Alors, malheureusement pour vous, vous allez être au soi de votre vie. Vous allez être à un moment où vous ne pouvez plus aller peut-être vous battre à faire les petits boulots et constituer votre capital de départ et investir dans un business. Les allocations constituent aussi un piège parce que ça vous maintient alors dans la recherche du strict minimum. Bon, il y a plusieurs personnes qui sont dans les allocations et qui se contentent des petits métiers, aller laver le sol quelque part, aller travailler dans un mardeau. Je n'ai rien contre mardeau, mais je suis en train juste de prendre des exemples. Aller faire des métiers d'aide soignante quelque part pour gagner un peu d'argent pour être sûr que leur revenu ne dépasse pas le seuil recommandé par les organismes qui allouent les allocations familiales. Alors, vous savez, dans le processus de devenir riche, de devenir millionnaire, il y a un aspect qui va se faire par votre subconscient. Ça veut dire que c'est votre subconscient qui va diriger votre capacité à être riche. Mais si on se rend compte que dans votre subconscient, ce n'est que l'environnement de la pauvreté qui prévaut, vous êtes garantie que vous n'allez jamais devenir riche. Parce que ce qui vous dirige, c'est la recherche de rester dans le seuil qui permet aux organismes des allocations familiales de vous aider. Vous faites tout pour rester dans ce seuil-là. Vous faites tout pour ne pas dépasser le revenu qu'on vous impose. Vous faites tout pour montrer que vous êtes pauvre. Vous faites tout pour montrer que vous êtes mendiant. Vous faites tout pour montrer qu'on doit vous aider. Vous faites tout pour montrer que vous êtes incapable. Vous faites tout pour montrer que l'État doit vous secourir à long terme. Je vous garantis qu'en restant dans cette mentalité, en restant dans cette façon de voir, vous n'allez jamais devenir riche. Vous n'allez jamais devenir millionnaire. Même si vous essayez, vous n'y arrivez pas parce que votre subconscient dirige 90% de ce qui va vous arriver. Votre subconscient donne la direction à votre vie. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que la majorité de ceux qui suivent cette chaîne, ce sont des Africains. Et vous savez que nous sommes dans la guerre de positionnement en ce moment. Et cette guerre de positionnement va se faire en grande partie par la diaspora africaine, ceux-là qui sont allés en Europe. Alors, il se trouve que 90% de cette diaspora vit grâce aux allocations familiales. Comment est-ce que vous allez mener la guerre de positionnement en comptant sur les allocations familiales ? Ça veut dire que ton pouvoir financier dépend d'une tierce personne. Ton pouvoir financier, l'arme de guerre que tu dois utiliser, qui est l'argent, dépend de ton gourou. Comment est-ce que tu vas te mettre dans cette guerre de positionnement ? C'est impossible. Dernièrement, j'étais à un meet-up au Canada et je parlais aux femmes. Je leur disais, une femme qui crée une entreprise aujourd'hui, c'est une femme qui contribue au développement de l'Afrique. Une femme qui va recruter en Afrique pour son entreprise, c'est une femme qui est en train d'aider des familles entières, qui est en train de lutter contre la malnutrition, qui est en train de lutter contre le sous-developpement. Parce qu'à travers le salaire qu'elle paye à une personne, cette personne va pouvoir payer l'éducation de ses enfants et ces enfants qui sont éduqués pourront aspirer à une meilleure qualité de vie. J'ai pris l'exemple de mon cas. Aujourd'hui, je recrute près de dix personnes en Afrique. Ce sont de mères et de pères de familles. Grâce au salaire que je leur donne, ils réussissent à mettre de la notu sur leur table, ils réussissent à envoyer leurs enfants à l'école, ils réussissent à avoir une certaine qualité de vie. Il y a d'autres personnes qui font encore plus que ça, qui ont ouvert des multinationales, qui recrutent des personnes en centaines. Mais croyez-moi, ces personnes ne sont pas sous allocation familiale. Ces personnes ont décidé à un moment donné d'abandonner les allocations familiales. Je vais vous raconter mon histoire. En Angleterre, j'ai été sous allocation familiale pendant un an et demi. Lorsque j'ai décidé de sortir des allocations, ce n'est pas parce que j'étais à l'aise financièrement, mais c'est parce que je me souciais de ma destinée. Je me souciais de ce que je veux produire et de l'héritage que je veux laisser. Lorsque j'ai décidé de sortir des allocations familiales, je savais que ça allait être difficile. Il fallait que je puisse payer pour ma maison, pour l'appartement dans lequel j'étais. Il fallait que je puisse payer pour toutes les dépenses fixes que j'avais déjà. Mais lorsque j'ai pris cette décision, j'ai compris que j'étais face à mon destin et que je devais sortir de mon statut quo. Je devais sortir de ma zone de confort. Je devais aller en guerre. Je devais me battre. Il fallait que chaque mois, je puisse avoir un minimum de 1 500 euros de mes activités en ligne. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que dès que j'ai décidé de sortir, l'État m'a demandé, « Madame, est-ce que vous êtes sûre de votre décision? » J'ai dit oui. En Angleterre, il y a un programme, Housing Benefit et Universal Credit. Je suis allée à Universal Credit. Je leur ai montré tous mes revenus. J'ai été transparente. Ils m'ont mis dans le programme d'accompagnement. Parce que vous devez aussi suivre le programme d'accompagnement. On ne décide pas, on ne prend pas une décision sans planification. Ils m'ont mis dans le programme d'accompagnement et au bout de 6 mois, j'étais complètement libre des allocations familiales. Je pouvais payer mes dépenses de moi-même et subvenir à mes besoins de moi-même. J'ai suivi cela. Je suis aujourd'hui au Canada. Je n'ai jamais touché aux allocations même du Canada parce que j'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, mes revenus ont extrêmement augmenté. Pourquoi ? Parce que mon subconscient s'est aligné à la dimension à laquelle je veux arriver. Mon subconscient s'est aligné à la vie des millionnaires. Et mon subconscient me donne des informations, des stratégies qui vont me permettre de m'aligner et de créer la richesse que j'aimerais créer. Et c'est ce que je veux pour toi. Le système des allocations familiales te maintient à la dimension de mendiant. Excusez-moi, il y a une femme qui m'a dit « Ma, tu es tellement crue dans tes paroles que ça choque des fois. » Et je lui ai dit « De toute ta vie, on a passé le temps à te dire les paroles qui te font plaisir, les paroles qui te reconfortent. Et c'est la raison pour laquelle tu es là où tu es. Tu dois rencontrer quelqu'un qui doit te choquer dans le langage. Tu dois rencontrer quelqu'un qui va t'aider à aller au-delà de ce que tu penses que tu peux faire. C'est ça qui va produire le résultat. Je ne suis plus ici pour que les gens m'aiment. Je vais dépasser ce niveau. Je suis ici pour avoir des résultats. Pour parvenir à avoir 100 personnes qui congédient leur patron, il faut que ça fasse mal à un moment donné. Pour parvenir à avoir des femmes qui sortent des allocations familiales et qui créent de la richesse, qui ont les 10 000 euros par mois, qui créent des multinationales, qui recrutent des gens par centaines en Afrique, il faut que ça fasse mal. Et je suis ici pour que ça fasse mal, pour créer la révolution dans ta tête, pour que tu sortes de ta zone de confort et que tu crées cette richesse. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, tu ailles rencontrer ton conseiller pour lui demander comment je fais pour sortir des allocations familiales. Malgré le fait que j'ai 5 enfants, malgré le fait que j'ai 6 enfants, j'ai 10 enfants, comment je fais pour sortir des allocations familiales ? J'aimerais que tu saches qu'à un moment donné, ce sera difficile parce que le corps doit s'habituer à cette nouvelle façon de vivre. Ton raisonnement doit s'aligner à cette nouvelle façon de vivre. J'aimerais que tu saches que tu vas devoir travailler deux fois plus dur. J'aimerais que tu saches que tu vas avoir besoin d'être persévérante sur ce chemin. Mais j'aimerais que tu saches que lorsque tu auras atteint tes résultats, tu vas te demander pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Pourquoi je n'ai pas pris cette décision plus tôt ? Tu seras heureuse parce que tu seras cette personne qui va pouvoir subvenir aux besoins de sa famille sans attendre les revenus de l'État. Tu seras une bénédiction pour ta chère Afrique. Tu pourras mettre sur pied un système qui va donner du travail à d'autres personnes et qui va relever d'autres familles et d'autres générations même après toi. J'aimerais qu'après cette vidéo, tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles chercher effectivement ce qui est à toi. Les allocations familiales représentent le 1 000e de ce que tu pourrais normalement avoir. une femme aussi intelligente que toi, une femme qui a payé le prix pour aller en Europe. Tu as traversé l'océan. Tes familles sont, tes parents sont allés dans les tontines en Afrique. On contribue dans ces tontines pendant 5 ans pour t'envoyer en Afrique. Ce n'était certainement pas pour que tu viennes rester dans les allocations familiales. Même sans te connaître, je peux te le dire. nous avons des familles qui ont vendu des terrains, qui ont vendu des maisons familiales pour envoyer leurs enfants en Europe. Ce n'était certainement pas pour les allocations familiales. Alors, j'aimerais te dire, si tu es en Europe, c'est pour avoir plus que ça. Si tu es en Europe, c'est pour accomplir ce vœu de départ, cet objectif de départ que tu avais quand tu prenais l'avion pour la première fois. Souviens-toi de ce jour et mets-toi en route. Il y en a parmi vous, vous avez les passeports européens, vous avez les passeports américains, les passeports canadiens. Mais ces passeports-là sont dans vos poches. Vous ne les utilisez même pas. Est-ce que tu connais le pouvoir que tu as entre tes mains? Lève-toi et deviens cette femme d'affaires qui va transformer les choses. Si tu ne sais pas comment faire, contacte-moi. Je suis la présidente des millionnaires. Je vais te montrer comment tu fais à partir de rien pour créer de la richesse. Je vais te montrer comment tu fais à partir de rien pour créer ton empire et devenir millionnaire. Rejoins-nous dans la formation de dropshipping. Rejoins-nous dans la formation 3 sources de revenus. Et surtout, ne manque pas la business tour. Il y a une délégation de personnes qui viendront des États-Unis, qui viendront de la France, qui viendront de l'Allemagne, qui viendront de l'Angleterre pour assister à cette business tour. Toi aussi, tu dois être là parce que l'Afrique, il y en a qui disent que c'est le futur. Non, l'Afrique n'est plus le futur. L'Afrique, c'est le présent. En Afrique, tu as 300 % de retour d'investissement quand tu fais un investissement. Donc, viens à la business tour, viens te charger, te charger à bloc et quand tu retourneras après la business tour, tu auras le plan pour ta décennie 2020-2030. Alors, ne manque pas, nous serons au Cameroun le 7 mars, nous serons au Gabon le 4 avril, en Côte d'Ivoire le 18 avril et au Sénégal le 25 avril. Je t'y attends. Merci beaucoup et rendez-vous chez les millionnaires.